Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc je suis enseignante à l'ESPB, Faculté de Pharmacie, donc je vais adresser un petit peu la casquette de volet du pharmacien d'officine dans cette décision partagée, décision médicale partagée, pourquoi pas aussi décision pharmaceutique partagée. Je fais partie de l'équipe de recherche, ACSEP qui est une jeune équipe de recherche qui est co-construite avec des enseignants de médecine générale de la Faculté de Clermont-Ferrand. Et avec aussi des enseignants de pharmacie. Donc on travaille en interprofessionnalité sur cette question. Et il n'y a pas de lien, j'entendais, avec des firmes pharmaceutiques ou aussi avec des parts de marché dans des groupements d'officine ou autres. Donc je voulais vous présenter deux situations pour le pharmacien d'officine. Donc basé sur la pratique du pharmacien d'officine, l'exercice officinal, c'est de dispenser en détail du médicament au patient. Et donc le patient peut se présenter à l'officine avec une prescription médicale qui aura fait peut-être l'objet d'une décision médicale partagée en amont. Ou bien le patient peut venir aussi librement à l'officine qui est un endroit de santé, de proximité ouvert où le patient vient aussi chercher des médicaments sans ordonnance. Donc on va voir chacune de ces deux situations. Donc dès l'arrivée sur prescription, la situation peut être complètement différente s'il s'agit d'une initiation de traitement ou d'un recueil de contratement. Donc ça le pharmacien peut le voir assez facilement. Donc avec l'ordonnance, est-ce qu'il s'agit d'un nouvelement ou pas. Le pharmacien dispose aussi d'autres outils qu'on va avoir pour vous dire. Et puis on a vu ce matin dans certaines interventions que la notion de temps était aussi intéressante pour le patient que dans cette décision médicale partagée à l'issue de la consultation. Quand vous allez faire un diagnostic, peut-être qu'en discutant, en échangeant avec le patient, vous allez modifier certaines conceptions qu'il a à son esprit. Donc si c'est dans une initiation de traitement et que le patient vient tout de suite à l'issue de la consultation, ça va être aussi différent si le patient est bien quelques semaines après le voir. Et il a trois mois pour présenter son ordonnance à la déficit pour que le médicament lui soit délivré. En initiation de traitement, ça dépend ici, c'est une pathologie aiguë, une pathologie chronique qui a été diagnostiquée pour la première fois au patient. Donc ça, ça change beaucoup pour notre approche entre les patients et pour voir où le patient en est dans son acceptation de la maladie. Et est-ce qu'il y a une décision médicale partagée ? Ça, ça ne se voit pas sur leur demande, puisqu'il y a simplement une liste de médicaments. Pour un renouvellement, le renouvellement, le pharmacien va voir le patient souvent, soit tous les mois, soit tous les trois mois, en fonction de ce qui lui délivre le médicament. En priori, la pathologie est chronique. Et là, le patient aura déjà une certaine expérience de sa maladie, des contraintes qu'il a avec sa maladie dans sa vie, de la facilité avec laquelle il prend ses médicaments. Donc ça, ça ouvre aussi un échange avec le pharmacien. Et puis toujours se poser la question sur leur relance, est-ce qu'il y a une décision médicale partagée ? Ça, le pharmacien a un petit peu le savoir en discutant avec le patient. Donc il faut savoir que l'acte de dispensation à l'officine, il est très réglementé, c'est législatif, c'est dans le code de santé publique, c'est dans le code de déontologie. Donc c'est quelque chose qui est très réglementé. Et l'objectif, c'est d'amoriser la qualité des actes. Donc je vous ai mis un petit peu, voilà, sans forcément tout lire, mais le pharmacien a l'obligation de se conformer aux bonnes pratiques de dispensation. Donc de regarder si leur donnant s'est valide en gros. Donc ça, vous le savez, puisque le pharmacien vous appelle s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis le pharmacien est censé donner des conseils. Et il est censé aussi reprendre vos propos que vous avez tenus en consultation, de répondre aux questions posées du patient et aller dans le même sens que vous. Sauf que ce n'est pas forcément tout ce qui s'est dit en consultation. D'où l'intérêt d'avoir une approche sans prépassant et de toujours poser la première question. Qu'est-ce que vous savez, comment ça se passe, etc. D'interroger le patient, de le faire parler, de le faire raconter au début, pour ensuite que le pharmacien puisse adapter son discours et l'adapter au discours théorique qu'il pense que le médecin a tenu avec son patient. Donc le pharmacien dispose d'outils pour l'aider. Donc c'est déjà cet échange, cette communication qu'il y a avec le patient. Le pharmacien a à priori une bonne relation avec les patients, une relation de confiance. Si le patient n'est pas content, il change de pharmacie. Donc il y a cette relation de confiance. Les relations interprofessionnelles, on en a parlé un tout petit peu. Alors c'est vrai que le pharmacien peut vous contacter par téléphone, peut aussi vous envoyer des messages sur votre messagerie SISRA. On sent que c'est un petit peu une directionnelle. Le pharmacien ne reçoit pas des réponses aux messages qu'il envoie. Il voit le patient revenir un mois après, voire plus, avec quelque chose qui a changé dans leur domaine. Donc il se dit, ah bah oui, tiens, le médecin a pris en compte le propos. Le pharmacien a d'autres aides, c'est historique de délivrance aussi, qui est propre à son officine, mais il peut voir ce qu'a pris déjà le patient. Il a aussi le dossier pharmaceutique, qui est partagé entre toutes les officines et qui lui donne l'information sur les médicaments qui ont été délivrés dans toutes les officines. d'autres médicaments pour la chance d'être pris par le patient. Et puis pour discuter, pour avoir une approche encore plus centrée et savoir quelles sont les priorités du patient, le pharmacien peut développer des services en entente dédiée. Il va recevoir le patient avec un bilan partagé de médication, avec des entretiens pharmaceutiques, qui sont aussi des outils qui sont structurés. Et le pharmacien reçoit une rémunération par l'assurance maladie pour ces dispositifs-là. C'est proposé qu'à certains patients, mais ça permet d'échanger beaucoup plus sur les contraintes qu'il peut avoir le patient avec son traitement et d'essayer d'optimiser cette prise en charge. Par contre, il y a aussi des limites qui vont faire en sorte que les soins ne sont pas optimaux. C'est que parfois, ce n'est pas le patient qui vient, c'est un mandataire. Donc, vous, a priori, en consultation, vous avez le patient. Donc, le pharmacien n'a pas tout le temps le patient face à lui. Des fois, il y a peu d'échanges aussi avec le prescripteur. Il y a aussi le pharmacien qui connaît bien le prescripteur quand il est autour de l'officine, parce qu'il voit toujours les mêmes ordonnances qu'il arrive, des choix de prescription, etc. Et puis, en dehors des échanges qu'il peut y avoir quand il y a un problème sur l'ordonnance, il y a parfois peu d'échanges pharmaciens et médecins, notamment médecins généralistes. Sur l'ordonnance, on ne voit pas aussi quelle est l'intention du prescripteur. Et ça, c'est très important pour avoir de l'approche centré patient et pour que le pharmacien n'ait pas uniquement de l'approche centré produit. Parce que sur l'ordonnance, il y avait produit. Mais quelle a été l'intention non médicale du médecin ? Ça, ce n'est pas toujours clair pour le pharmacien. Le logiciel métier peut parfois aussi ne pas l'aider. Le logiciel métier n'est pas formatif avec le DMP quand le DMP sera fonctionnel. Ça va peut-être arriver un jour. Et donc, ça pourrait aider aussi le pharmacien. Pour consulter le dossier pharmaceutique, il faut aussi l'accord explicite du patient. Il faut que le patient ait sa carte vitale. Donc, en général, quand le patient vient à l'officine pour avoir des médicaments sur prescription, il prend sa carte vitale. Mais il faut quand même l'accord explicite du patient pour pouvoir le consulter. Donc, ce qui fait que parfois, ce n'est pas une approche centré patient, mais c'est une approche centré produit pour le pharmacien. Maintenant, quand le patient vient librement à l'officine, soit il exprime une demande spontanée et il laisse le pharmacien lui donner une conduite à tenir avec une décision pharmaceutique partagée, soit le patient arrive déjà à l'officine en ayant pris un produit dans une zone de libre accès. Donc, il a déjà fait ce choix. Donc, la décision est déjà prise. Et ça peut être aussi par voie électronique, où le patient peut demander des médicaments consacrés. Donc, dans cette approche-là, c'est aussi dans la loi, les bonnes pratiques de dispensation s'appliquent quel que soit le statut du médicament, prescription médicale obligatoire, prescription médicale facultative. Et puis, il y a aussi l'ordre des pharmaciens qui a réfléchi à une démarche aussi structurée pour aider les pharmaciens. C'est ce qu'on appelle la démarche Acropole, en huit étapes. Et je fais un petit peu le parallèle avec la démarche que vous avez en médecine générale pour bien prescrire les médicaments, qui reprend six étapes. Mais il y a des similitudes entre ces deux processus qui sont centrés patient pour échanger avec le patient, lui donner des informations, voir ce dont il a envie aussi, quelles sont ses priorités pour ensuite avoir une conduite à tenir. Alors, pour le pharmacien, la conduite à tenir, ça peut être d'orienter vers un médecin parce que ce n'est pas de la compétence d'un pharmacien. Ça peut être de lui donner des mesures gyno-dététiques. Ça peut être aussi de lui vendre un médicament. Donc, pareil, il y a des outils qui peuvent aider le pharmacien dans cette décision pharmaceutique partagée. Donc, il y a déjà un côté éthique dans le code de santé publique et dans le code de déontologie où le pharmacien ne doit pas inciter à la consommation abusive de produits. Il y a donc un échange d'informations qui se fait. Le pharmacien peut présenter différentes alternatives possibles et le patient va choisir en étant informé. Il y a une initiative personnelle aussi qui a été que le pharmacien peut refuser de placer un produit en libre-axé. Donc, ça, c'était le cas pour un pharmacien ou un qui l'a fait savoir qui a refusé de mettre en libre-axé la pseudo-éphénomène par voie orale lorsqu'elle était encore en libre-axé et il gardait ce médicament derrière le comptoir et ne le délivrait au patient que sur prescription médicale et pas en produit-conseil comme il aurait pu être autorisé de le faire. Les historiques de délivrance du logiciel d'aide à la dispensation donc c'est une aide comme le dossier pharmaceutique et puis on a développé avec l'équipe de recherche ACCEP une grille de notification des interventions pharmaceutiques c'est-à-dire que le pharmacien intervient dans la demande du patient et il amène peut-être à une autre décision que le patient avait au départ donc il fait une intervention pharmaceutique et donc on a développé une grille adaptée justement à l'automédication pour voir justement comment le pharmacien pas forcément influencé mais comment en informant davantage le patient pouvait modifier la décision initiale. Donc ça va être testé prochainement puisque cette grille a été validée dans la publication. Ce qui est bien aussi c'est que le pharmacien s'il vend des médicaments aux patients il va gagner de l'argent puisqu'il fait une certaine marge et donc il y a quand même une diversification du mode de rémunération du pharmacien qui permet justement de déconnecter la rémunération du pharmacien du volume de médicaments vendus et du prix des médicaments vendus. Donc ce qui va ne pas trop inciter à la consommation abusive de médicaments. Je voulais vous faire part d'une étude qu'on avait faite sur deux produits l'ibuprofène et l'absodéphédrine. Donc avant que l'ibuprofène soit sortie du libraxé on avait donc justement regardé en quoi la discussion et l'échange entre le patient et le pharmacien modifiait la décision la demande initiale du patient quand il venait à l'officine et donc cette discussion a permis de modifier l'intention initiale du patient dans un certain nombre de cas dans 815 cas sur 12 162 demandes et soit parce que le produit n'était pas indiqué pour le patient soit parce qu'il y avait une non-indication soit un surdosage des interactions médicamenteuses etc. Et l'étude qualitative nous a permis aussi de montrer que la décision dépendait aussi du type de relation qu'il pouvait y avoir entre le patient et le pharmacien et que le patient a sauté davantage la position du pharmacien quand c'était son pharmacien habituel donc quand il y avait une relation de confiance entre eux et surtout quand le pharmacien formulait des explications avisées et éducatives et que là c'était bien perçu sinon l'intervention pharmaceutique est intrusive pour le patient et donc rejetée. Parmi les freins donc à cette décision partagée donc c'est quand on n'a pas affaire à celui qui va prendre le médicament quand le patient vient à l'officine qu'il est trop pressé donc il n'a pas sa carte vitale dans l'étude du PADAM précédente le patient n'avait pas sa carte vitale dans la moitié des cas donc à ce moment-là le pharmacien ne peut pas inscrire le médicament bonnet sans ordonnance sur la carte vitale et donc il n'y a pas un partage d'informations entre toutes les formations. La grille de notification n'est pas encore indexée au logiciel d'outil donc ça fait du travail en plus pour l'équipe officielle et puis après on manque vraiment de données factuelles pertinentes sur les médicaments conseils qui quand ces médicaments ont un ASMR faible ont un ASMR de niveau 5 et donc il y a assez peu d'études sur la pertinence clinique qui apportent ces produits puisqu'en général c'est pour des pathologies bénignes sur des traitements pauvres. Donc il y a un projet aussi de recherche c'est un produit de l'Evidence-Base qui est soutenu par le CNGE et qui va s'intéresser justement à donner des sources scientifiques pour justement sur certains médicaments conseils et ça pourra peut-être aider le pharmacien dans l'information qu'il donne aux patients. Pareil, il y a peu d'outils d'aide à la décision qui traitent de ces produits-là puisque ce sont des médicaments pour des pathologies bénignes, courantes. Il y a eu une recommandation de l'ANSM je vais barrer exprès sur le vasoconstructeur où l'ANSM recommande aux formations de poser 4 questions avant de délivrer ou de la pseudoclédrine. L'âge du patient est-ce qu'il a des pathologies préexistantes et si c'est une femme est-ce qu'elle est enceinte ? Il y a une autre question. Donc, ces recommandations de l'ANSM ont été assez mal perçues par certains pharmaciens d'officine puisque c'est quand même bien en dessous du questionnement et de la démarche que a normalement un pharmacien d'officine quand il y a une demande spontanée au comptoir d'un patient. Mais, c'est un outil d'aide à la décision qui a été fait à l'ANSM à l'attention des pharmaciens d'officine. Et puis, ce qu'on trouve à l'officine est des médicaments de l'ANSM de l'ANSM de niveau 5 mais il y a aussi plein d'autres produits parfois des non-médicaments qui correspondent à des non-pathologies par exemple pour traiter par exemple la calvicie ou pour traiter le décalage horaire parce qu'on a besoin d'un médicament. Il y a des phytomédicaments et l'homéopathie et des dispositifs médicaux ingérables l'autoplexine phyto par exemple ce n'est pas un médicament pourtant c'est un sirop contre la toux mais c'est un dispositif médical il y a des compléments alimentaires et tous ces produits de santé là correspondent à des réglementations différentes pour avoir une mise sur le marché et donc les obligations ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres freins aussi qui sont l'influence puisque la publicité directe du laboratoire vers les patients est possible pour les produits de conseil il y a une influence aussi de l'industrie pharmaceutique indirecte puisque beaucoup de publicité dans les revues professionnelles qui sont vues par les pharmaciens d'officine il y a beaucoup de publicité sur les chaussures et produits là il y a aussi les grossistes répartiteurs qui sont vraiment des partenaires forts pour les pharmaciens d'officine qui ont développé de nouveaux services des services d'information par des films pharmaceutiques pour les pharmaciens il peut y avoir aussi pourquoi pas certains prescripteurs sous influence pharmaceutique qui influencent aussi leurs patients et puis il y a la socialisation aussi du médicament quelle place est-ce qu'il prend dans la société qui peut être favorisée par l'industrie pharmaceutique et puis le pharmacien aussi est incité à commander en gros volume des produits de conseil pour gagner un petit peu de marge et donc ça c'est important pour sa rémunération puisque le pharmacien d'officine est un professionnel de santé mais aussi un chef d'entreprise donc il y a sa pharmacie à faire tourner mais ça elle arrive à payer donc il y a aussi cette pérennité économique de l'officine donc il peut être poussé à référencer certains produits en gros volume par l'industrie pharmaceutique et ensuite on doit ensuite écouler ses stocks donc la pérennité économique de l'officine peut aussi être un biais à cette décision pharmaceutique partagée et donc il y a différents articles qui traitent ou des témoignages de pharmaciens que je vous ai mis en bas de dépositive donc le levier l'épisode d'amélioration ce serait déjà qu'entre différents professionnels on ait les mêmes recommandations comment alors il y avait des recommandations fondées sur des données factuelles sans influence c'est aussi de communiquer correctement entre nous et pas simplement quand il y a des problèmes on va communiquer en CPPS sans maison professionnelle de santé peut-être pas que par téléphone peut-être que les échanges seraient bien pour et puis développer aussi un dossier informatisé qui soit interprofessionnel pour échanger d'autres données que des données produites au sujet des patients pour ne pas que des décisions partagées patient-médecin patient-formation et que ça, ça le succède chacun, infirmier, patient et qu'à chaque fois ça se succède sans qu'il y ait d'échange entre les différents professionnels de santé il faudrait arriver à développer ça comment je ne sais pas mais il faudrait arriver à le développer pour avoir vraiment une décision partagée éclairée aussi et dans l'intérêt du patient c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous avez dit parce qu'on ne pense pas toujours à associer le pharmacien dans cette décision partagée donc en fait vous nous demandez de parler aussi avec vous pas que non quand il y a des problèmes même quand ça va bien c'est bon sinon je vous apporte est-ce qu'il y a un problème c'est vrai la salle oui vous avez parlé que vous avez un entretien pharmaceutique et je me demandais combien de pharmacies ont-elles une série de consultations c'est que je vais vous permettre ces entretiens pharmaceutiques puisque j'ai l'impression que je ne sais pas parce que je ne connais pas bien le monde il n'y a pas beaucoup de pharmacies on peut prendre le patient à part dans une salle et à des difficultés ça s'est largement fait au début des entretiens pharmaceutiques qui ont été lancés pour les abétiens à ODI et ça peut être le cas de l'orthopédie voilà il faut se dire des fois c'est le bureau du pharmacien donc toutes les pharmacies il y a au moins un bureau du pharmacien donc c'est pas forcément un local vraiment indépendant accessible sans que le patient passe par le bac au fil c'est ce qui devrait être le cas normalement mais dans toutes les officines il est possible de trouver un local où il y a un échange confidentiel sur un temps dédié oui j'ai pas parlé du frein aussi et que l'on peut pas prendre non plus 20 minutes 30 minutes au contraire avec des patients quand il y a des autres patients qui arrivent et qui attendent et qui s'agitent etc donc l'importance du leu de confidentialité oui donc toutes les officines peuvent être trouvées voilà c'est pas un frein pour mener les entretiens pharmaceutiques si le pharmacien veut s'impliquer ils trouvent un moment de le faire après pas forcément sans accès derrière le contraire etc comme c'est demandé mais quelqu'un de l'officine va accompagner le patient pour pas qu'il y ait de contact avec des produits ou autres et que le pharmacien peut que le patient puisse accéder à des produits très bon oui merci pour la présentation du coup j'ai une question pour que le patient puisse prendre sa décision il faut qu'elle soit claire et transparente est-ce que c'est quelque chose que vous faites quand ils viennent spontanément pour acheter des traitements qui sont pas forcément sur ordonnance est-ce que vous êtes clair avec eux vis-à-vis du service syndical rendu même quand il est faible est-ce que c'est quelque chose que vous leur dites ou pas je pense je ne suis pas pharmacien d'officine mais je discute avec eux et je parle des étudiants donc on va pas sur cette preuve scientifique et sur cet échange pour ce type de médicaments je pense pas qu'on dise que ce soit un médicament à SMR faible et à SMR de niveau 5 mais on laisse un choix il y a un choix de produits de toute façon tous les produits sont à SMR faible voilà il n'y a pas de tous les produits ont ce même niveau bas de SMR ou d'ASMR je ne sais pas si vous avez un défrein que je n'ai pas cité aussi c'est les RCP voilà c'est pas parce que le produit il a une commercialisation qu'il a une indication à elle-même que c'est forcément très pertinent de le prescrire dans toutes les indications et c'est vrai que comme base et comme source le pharmacien se base beaucoup sur les RCP et dans les RCP on va pas jusqu'à cette pertinence clinique en plus ces produits-là qui sont des produits anciens qui sont présents sur le marché depuis longtemps donc ce sont des médicaments d'usage traditionnel donc voilà on ne se pose pas la question vraiment de leur pertinence clinique malheureusement le patient vient avec une demande on essaie de comprendre quelle est sa demande et on lui répond par un produit qui s'il n'a pas ses symptômes ne va pas non plus indire des effets indésirables on lui propose différents produits après il choisit est-ce que justement la décision est vraiment éclairée elle est partagée est-ce qu'elle est éclairée voilà c'est aussi une question que je pose oui je vous pose la question avec en fait les les principales et les produits aussi la stupimentation pour les morphiniques des choses comme ça le on a avec le dossier pharmaceutique sur Amelie Pro des choses comme ça avec les choses on a accès Oui, sur un domicile, sur un domicile, vous avez à tout ce qui a été remboursé. Donc le médecin traitant, le médecin généraliste n'a pas encore accès au dossier pharmaceutique. Donc ça, c'est les urgentistes ou les médecins hospitaliers. Mais le DMP devrait intégrer le dossier pharmaceutique. Donc après, avec la carte à l'issue, avec la carte d'état du patient, vous aurez accès au dossier pharmaceutique sans devoir vous connecter via un domicile, etc. Et à l'unis, c'est les médicaments remboursés. Le dossier pharmaceutique, c'est ce qui est sorti de l'officine. Remboursé, pas remboursé. Merci. Et du coup, bien sûr, pour tout ce qui est des traitements chèvres, c'est obligatoirement de l'issue, là-dessus, si le patient n'a pas sa carte d'état, il n'y a pas de ce genre d'idée. Non, le pharmacien d'officine n'a accès au dossier pharmaceutique que si le patient a sa carte d'état. Et normalement, si le patient exprime son accord explicite à chaque consultation ou dossier pharmaceutique. D'accord. Mais du coup, on recevait un traitement sur le parmétadone sans la saccarmétale présence. Non. C'est-à-dire que ça s'obligue à l'en rajouter dans les médicaments qui sont renforcés. Ça se fait des reconnaissance. Oui, il en a besoin pour le remboursement, oui, pour le remboursement, pour la télétransmission, en fait. La pharmacie, on a besoin pour la télétransmission. Sinon, le patient est obligé de faire un avance de frais et de se faire rembourser après. La frais vitale, elle sert surtout à ça, à faire la télétransmission. Il peut y avoir une délivrance pour que ça soit noté ? Oui, puisqu'il faut que le patient soit d'accord pour le noter. Et le patient peut être d'accord pour les certains médicaments, mais surtout pas celui-là. Petit dernier. Est-ce qu'on peut souhaiter un jour avoir une vraie possibilité de décision médicale partagée pour les professionnels, médecins, pharmaciens, patients, vu le mode de rémunération des pharmaciens, justement ? Parce que finalement, sur toutes ces pathologies bénignes que vous avez citées, on en dit plutôt nous à la déprescription, qui en soit finalement une prescription également, mais sur laquelle le patient ne repart pas avec des molécules. Et enfin, voilà, je pense que pour moi, le nœud de la question est là par rapport à... Je ne dis pas les compétences des pharmaciens, j'ai un père pharmaciens, mais c'est vrai que le mode de rémunération des pharmaciens biaise pour moi la légalité de la question. Ce volume de rémunération est de plus en plus diversifié. Mais par démission... Voilà, le pharmacien a été publié au départ par ROSS aussi sur ces missions-là. Maintenant, ça a été bien à l'acte. Donc, de toute façon, il y a une diminution du volume de temps des médicaments, une diminution de leur prix aussi. Donc, on peut diversifier ce mode de rémunération. Et ce n'est pas uniquement rémunéré sur les ventes de produits conseils. Et pour certaines pharmacies, c'est une para-ranteur contre ou une para-pharmacie, etc., mais là, ce n'est pas du médicament. C'est une diversification des oeuvres aussi que peut présenter une médecine. Merci beaucoup. Voilà. Restez là parce que nous n'avons que 10 minutes de retard. Merci beaucoup.